Bienvenue à la formation sur l'application GeoGebra Geometry. Rendez-vous sur le site geogebra.org et ouvrez l'application Geometry. Il est également possible de télécharger l'application sur un appareil mobile. Ouvrez sur le menu à gauche téléchargement d'application. Vous pouvez télécharger ici l'application Geometry pour l'ordinateur. Autrement, vous pouvez sélectionner, ici pour les applications mobiles, l'application selon le modèle d'appareil que vous avez. Lorsqu'on ouvre l'application Geometry de GeoGebra, on arrive avec l'interface qu'on voit ici. Donc, à gauche, vous avez le menu des outils et le menu algèbre. Le menu peut être caché, fermé et ouvert. Au centre, vous avez la fenêtre graphique. Ici, on peut modifier aussi la taille. Et vous avez un petit trou denté en haut à droite pour les propriétés. Donc, avec les propriétés, vous pouvez afficher la grille ou les axes et aussi aller modifier les propriétés. Par exemple, de la grille, ici le nombre de décimales, la taille des caractères, aussi l'affichage, la langue. Et ici, pour la fenêtre algèbre, de quelle façon on peut faire l'affichage des différents objets. Pour commencer, je vais construire une figure seulement à partir des outils. Donc, je sélectionne l'outil segment et je clique deux points dans la fenêtre graphique. Pour pouvoir déplacer les objets qu'on vient de faire, on reclique sur l'outil déplacer ici. Mais vous pouvez sélectionner aussi l'outil déplacer dans le menu des outils. Donc, vous voyez, je peux déplacer chacun des points. Ce sont des points mobiles et le segment. En cliquant sur plus, je fais afficher plusieurs autres outils. Donc, je vais aller chercher au niveau construction, la médiatrice. Pour construire la médiatrice du segment, je clique une fois sur le segment. Encore là, ici, si je modifie le segment, la médiatrice va toujours garder aussi ses propriétés. Je vais sélectionner maintenant l'outil point. Si je clique dans la barre, dans la fenêtre graphique, je peux faire le point n'importe où. Mais vous voyez, quand je mets la souris vis-à-vis la médiatrice, la souris change de forme. Ça devient une petite main. Si je clique à cet endroit, je prends l'outil déplacer. Le point C est prisonnier, en fait, de la médiatrice. Il peut se déplacer, mais uniquement sur la médiatrice. Je sélectionne l'outil Polygone. Je clique sur les trois points. Et je ferme mon polygone en cliquant sur le premier point. Donc, vous voyez ici, j'ai fait un triangle. Et je peux quand même déplacer les points. Je vais maintenant cacher la médiatrice. Je n'en ai plus besoin. C'est un outil seulement pour construire mon triangle. Donc, je clique sur l'outil Afficher, cacher l'objet. Et je clique sur la médiatrice. Je reprends mon outil déplacer. Vous voyez que la médiatrice ne la voit plus. J'ai quand même caché mon point. Je vais faire afficher mon point C. Voilà. Si j'ouvre la fenêtre algèbre, toutes les caractéristiques ou les propriétés des différents objets sont affichés. Donc, vous avez ici la médiatrice qui est cachée, les trois points et les segments, ainsi que le triangle. Je peux faire afficher les propriétés ou la valeur des différents segments. Donc, je clique ici sur le segment et je peux afficher la valeur. Je fais la même chose pour les autres segments. Donc, on peut voir que si on déplace le sommet, si on modifie la taille de la base, les deux segments ont toujours la même valeur. Je vais faire maintenant afficher les angles. Donc, dans les outils Angles et Mesures, j'ai ici un outil qui s'appelle Angles. Je clique une fois à l'intérieur du triangle et les trois angles s'affichent. Si je veux avoir seulement la valeur de l'angle dans les propriétés ici, je vais décocher Afficher Etiquette. Je vais en profiter pour aller changer la couleur de l'angle. Si je veux avoir les mêmes propriétés pour les deux autres angles, je peux aller chercher l'outil. Il faut que je clique sur plus ici. Je vais aller chercher l'outil Copier style graphique. Celle a la même fonction que l'outil Copier style graphique dans Word par exemple. Donc, je clique une fois sur cet outil-là. Je clique sur le premier, celui dont je veux garder le style graphique. Ensuite, je viens cliquer sur les deux autres. Donc, on peut voir ici que les angles sont maintenant rendus en bleu. Et puis, j'ai seulement la valeur et je n'ai plus l'étiquette. Donc, on peut constater en modifiant les tailles des segments ou la hauteur du triangle. Quand on a toujours un triangle isocyte. À votre tour maintenant de refaire cette construction.